Ils sont insultés, ils sont traités par un groupe sur la toile. On a fini par démanteler ça puis déconstruire ça. A l'unanimité, tout le monde a accepté que c'était vous le problème qui avait commencé comme ça. On vous appelait l'armée sanglante. Vous avez voulu qu'on parle de vous, que ce soit que vous d'embauche de tous les blogueurs. Si un blogueur bruit sa caméra, que ce soit le nom de votre personne. Vous avez utilisé des méthodes qui sont retournées contre vous ici. C'est comment je suis rentré, je n'avais pas compris pourquoi tous les blogueurs hurlaient le nom de cette dame. Avec mon cœur de bêté, de dalois, nous on ne comprend pas. On est entier, quand on prend quelque chose, on ramasse tout, on ne laisse rien à côté. J'ai branché ma caméra ici pour hurler, pour essayer de calmer ce temps. Et puis, pour finir moi-même là, quand je suis rentré, j'ai vu vos méthodes. J'ai découvert vos méthodes. J'ai payé le prix de ça. J'ai payé le prix de ça. Les enfants qui étaient caricaturés sur certaines pages que je ne voyais pas. J'ai vu que c'était moi-même. Mes trois bébés qui sont ici, mes trois bébés ont été caricurés. Ma mère même qui est décédée, elle est sortie de la tombe. Mon père est sortie de la tombe, mon oncle, ma tante, tout. Mes frères et soeurs. ont subi ce que les blogueurs subissaient. Et puis, je n'avais pas compris là. Ils m'ont montré ça. Vous avez compris ? On n'a plus envie. Vous avez dit de laisser votre personne en paix. On l'a laissée en paix. Emma Lewis n'avait pas besoin de soutien. Emma Lewis n'avait pas vraiment besoin qu'on la partage. Ce n'est pas une influenceuse, elle l'a dit. Emma Lewis a ses réseaux. Elle a sa façon de travailler qui fait qu'elle est très puissante. Elle n'a pas besoin d'un blogueur derrière elle. Elle a un service de communication qui est très, très puissant. Emma Lewis n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un de fasse son entendre à coup. Sérieux. Si moi je parle d'Emma Lewis, c'est pour prendre la vue. Elle n'a pas besoin. Il y en a qui ont besoin qu'on parle d'eux pour qu'on les voit. Parce qu'il n'y a pas de service de communication derrière. Mais Emma Lewis a un service bien déterminé. Chaque chose qu'elle doit faire là, tout est bien classé, bien déterminé. C'est comme ça que Emma Lewis travaille. C'est une vraie professionnelle. Elle n'a pas besoin. Si moi on parle d'elle là, c'est parce que moi on veut profiter des likes, des followers. Ce n'est pas parce qu'elle, elle la ramasse. Ce n'est pas parce qu'elle est partée en train de pleurer qu'on doit la ramasser à la petite cuillère. Et des choses. Non. Maintenant là. On voit des publications. Je vais m'adresser à une. Sentinelle. Sentinelle. Quand tu fais publication, tu dis. Les Emma Love là. On veut défendre Emma. Allez-y acheter les produits de Emma. Toi, depuis tu profites de l'image d'une influenceuse. Depuis tu as quitté Leslie là. Depuis tu t'es séparé de Leslie là. Quand tu t'es séparé de Leslie le lendemain. Tu as commencé à profiter de l'image d'une influenceuse. Tu la postes. Tu fais son attalacou. Mais la dame là. Elle vend des produits. Où est-ce que tu n'as pas encore remarqué qu'elle vend des produits? L'influenceuse là. Elle fait le commerce. Tu n'as jamais remarqué qu'elle faisait le commerce. Tu as déjà posté sur ta page. Des articles de la dame que tu as acheté. Tu as posté une fois. Tu as déjà posté sur ta page. Les articles de la dame que tu as acheté. La dame est partie à Bigin. La ouvergne boutique. La boutique n'a pas fait long feu. C'est fermé. C'est fermé. Pourquoi? Elle ne vous a pas dit de cotiser 100 000 euros pour qu'elle ouvre une boulangerie. Une pâtisserie ou une boulangerie. Je ne sais plus. Mais ça a raison à ça. Vous avez fini de cotiser. Emma l'Ouest. Tu l'as déjà vu crier, pleurer derrière ses abonnés pour dire que ma marchandise ne marche pas. Vous ne voulez pas me rendre riche. Vous n'achetez pas ma marchandise. Tu as déjà entendu Emma l'Ouest faire un live. Dans ce sens-là, un jour. Mais vous, votre personne a fait live pour dire que vous n'achetez pas sa marchandise. Qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez de la marchandise de Emma. Pourquoi? Emma dit que c'est honteux de poster quelqu'un et puis faire des lives sur le physique d'une personne. Vous la postez. Vous faites des lives sur son physique. Qu'elle a fait trop de chirurgie. Je vous ai dit, je vous ai cité les influenceuses qui ont fait la chirurgie tout récemment. Parce que Emma l'Ouest, elle fait partie des anciennes qui ont fait les premières chirurgies. Vous venez de la connaître sur Emma l'Ouest. Elle a fait chirurgie des seins et fesses il y a longtemps. Et elle n'a même pas fait la nouvelle méthode qu'on appelle BBL. BBL vient de sortie. Eux avant là, c'est les silicones qu'ils mettaient dans les fesses. Il y a des BBL là. C'est récent. Emma, même les seins là. Emma a bénéficié de l'ancienne méthode. Pas de la nouvelle méthode. C'est vous qui venez d'avoir l'argent qu'ils connaissaient. C'est à vous. Les réseaux sociaux. C'est TikTok qui vous a montré la chirurgie. Sinon, vous ne savez pas que la chirurgie existait. Les plus récentes là, qui vont en Turquie et en Tunisie là. Qu'elles venaient à vous dire quoi ? Quand on les fait en demi, elles font 5 chirurgies le même jour. A la fois. Vous vous êtes déjà levé pour aller derrière ces femmes là. Ce sont des soeurs ivoiriennes. Des soeurs des plus ivoiriennes. Qui sont des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Vous êtes allé sur leur page pour leur dire qu'elles ont fait trop de chirurgies. Vous êtes allé sur leur page pour leur dire qu'elles ont fait trop de chirurgies. Au contraire, vous les avez applaudis pour leur chirurgie. Il y a un qui font des chirurgies. Vous applaudissez. Parce que vous avez vu le nez d'Emma Louis s'allonger la dernière fois là. Vous avez commencé à pleurer. A cause d'un nez. Parce que depuis elle a cessé refaire. Et puis c'est fait, c'est refaire. Ça ne vous a jamais fait pleurer. Mais le nez qu'elle avait fait la dernière fois là. Ça a créé un malaise chez vous. Vous n'avez qu'un problème. C'est votre corps. Elle a emprunté le corps des influenceurs que vous aimez pour faire ça. Quand on n'a rien à dire sur une personne, on est vente des choses. C'est son corps. Avant de perdre du poids, elle a expliqué à ses followers qu'elle allait perdre du poids. Les raisons pour lesquelles elle avait besoin de perdre du poids. C'est quoi? Allez-y acheter sa marchandise. Toi, il y a un robelle là. Tu soutenais Emmanuel Keïta. Avant que tu ne te retrouves au tribunal avec elle. Tu la soutenais. Et à l'époque, quand tu la soutenais, tu étais sa blogueuse qui la défendait sur la toile. Quand tu étais sa blogueuse qui la défendait sur la toile, elle vendait. Elle vendait des produits en ligne. Boucles d'oreilles, des petits produits en ligne. Produits de cheveux, elle vendait en ligne. Elle vendait gain. Tu as une fois acheté une gaine, tu as acheté un produit que tu as montré sur ta page avant de te retrouver au tribunal avec elle. Tu avais déjà acheté quelque chose? Ou bien tu as fait un live dans le sens où tu as fait la pub de ce qu'elle vendait. Ça n'existe pas. Et même quand vous avez fini le tribunal, et puis après, vous vous êtes réconcilié. Tu t'es réconcilié avec elle. Vous vous parlez. Elle a ouvert boutique Abidjan. Elle vend. Elle a présenté ses produits. Tu as déjà fait la pub? Tu as déjà fait la pub? Tu prononces son nom que quand tu es en clash avec les gens et que tu as besoin de sa team pour venir te soutenir? C'est là que tu prononces son nom. Tu as fait sa pub? Emmanuel Ouest n'a pas besoin. L'influenceur sur la toile ici qui branche sa caméra sur TikTok pour se plaindre que les gens n'achètent pas ces produits-là. C'est Emmanuel Keïta. L'influenceur qui branche sa caméra pour dire que vous ne voulez pas acheter mes produits parce que vous ne voulez pas me rendre riche. C'est Emmanuel Keïta. Vous avez déjà entendu Emmanuel Ouest dire ça? Même qu'elle a eu son problème avec la maison de M. Touré. Il y a eu les intempéries là-bas. Elle a perdu de l'argent. Ou elle était obligée de déménager. Elle a perdu des sous. Vous l'avez vu pleurer sur la toile? Elle n'est pas allée ouvrir une autre boutique? Vous l'avez vu pleurer en lame sur la toile ici avant d'aller ouvrir une autre boutique? Vous l'avez vu? Venir expliquer. Oui, je viens de perdre de l'argent. Je ne sais pas comment elle fait. Oui, cotisez pour moi. J'ai ouvri une autre boutique. Vous l'avez juste vu l'autre boutique ouverte. Vous l'avez vu la dame se plaindre? Vous l'avez juste vu rebondir. Ouvrir une nouvelle boutique. Vous parlez de ce produit, pourquoi? Emma n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de bruit. La Emma Love, c'est des personnes, c'est des femmes qui ont de l'argent. Elles achètent. Elle m'a sorti, il fait la pub de son nouveau stock. Elle a rempli son magasin là. Elle ouvre les cartons, elle est rempli. Elle ouvre les cartons, elle est rempli. Ce n'est pas un magasin où le produit finit et il reste un. Non, ça là est fini, on ne sait pas. Elle est rempli. Les cartons sont là, remplis. Mèche, elle a rempli pour les fêtes de fin de l'année. Elle a rempli ses rayons. De superbes mèches, de bonne qualité. Si elle ne vendait pas là, comment elle peut remplir ses rayons? Vous pensez qu'elle ne vend pas? Elle est venue vous dire, avant qu'elle est sortie, le live qu'elle a fait là. Elle est venue vous dire que sa marchandise ne marche pas, que sa boutique ne marche pas. C'est ce qu'elle vous a dit. Vous déformez son message, pourquoi? Pour parler de son commerce. Vous déformez son message, pourquoi? Elle vous a dit une chose. Laissez son physique tranquille. C'est elle qui a décidé de maigrir. Laissez ça tranquille, ce n'est pas un problème. Elle n'a pas fait pour nuire à quelqu'un. Elle n'est pas en train de nuire à quelqu'un en maigrissant. C'est son corps. Ça lui appartient. Si vous dites qu'on a une personne influente en Côte d'Ivoire, lui qui vient de poser un acte, vraiment, c'est pas bon. Elle vient d'insulter les autorités. Elle vient de taper un enfant. Elle vient de faire... Mais quelqu'un qui allait perdre du poids pour son état de santé. Et ça, c'est un problème pour vous. Et ça, ça vous pose problème. Quand elle est sortie hier, c'est ce qu'elle a dit. Que ça ne vous gêne pas de faire des lives pour décortiquer le physique de quelqu'un. C'est ce qu'elle a dit hier. Et vous, vous, vous sautez le lendemain, comme vous avez honte. Allez-y acheter ses produits. Allez-y acheter ses produits. Parce que vous la défendez. Parce que vous avez vu plein de panels, 5, 6 panels, en train de la défendre. Ça vous gêne, du coup. Mais vous, quand votre personne fait quelque chose, on a envie de déposer des panels à sa photo. Mais sauf que, quand on dit quelque chose sur elle-là, vous menacez de tuer les gens. La dernière fois, Ange Précieuse a parlé de Prumud, en train de décortiquer les tenues de tout le monde. Quand on est arrivé sur la tenue de votre personne, vous dites que ça ne respecte pas le thème. La robe peut être belle, mais ça ne reste pas le thème. Vous avez carrément menacé de tuer la fille. Vous avez des menaces de mort. Vous êtes des personnes violentes qui n'allaient pas bien dans vos têtes. Comme votre personne dit que vous êtes à son image. Mais comment on ne parle à peur de vous? Maintenant, insultez les enfants. C'est tellement commun chez vous. On est habitués. On sait que c'est ce que vous faites. Vous vous attaquez aux enfants et aux parents. Maintenant, vous partez ou vous voulez même enlever la vie à quelqu'un. Vous voulez enlever la vie à quelqu'un parce qu'on a décortiqué. Il y a eu un événement où il y a eu plusieurs influenceuses, plusieurs personnes influentes du monde. On décortique les tenues comme ça a toujours été fait quand il y a Prumud. Quand il y a Prumud, ça a toujours été fait comme ça. On décortique les tenues. Prumud, c'est les tenues où on va regarder. Quand il y a Prumud, c'est les tenues où on va regarder. Donc, on va décortiquer les tenues de tout le monde. Si on arrive sur une influenceuse, une certaine influenceuse ivoirienne, on la dépasse, on fait comme un n'existe pas, on ne la connaît pas. C'est quoi ça? Enfin, comme on ne la connaît pas, on n'existe pas, on ne la connaît pas. Il n'y a que vous seuls, sur vos pages là-bas, anonymes, que vous seuls qui devez dire elle est belle. Mais vous savez que si vous dites qu'elle est belle sur vos pages, ça n'a aucune valeur. Il faudra que ce soit une personne qui ne fasse pas partie de sa team qui le dise. Vous allez dire je vois sur des pages oui, l'autre a été insultée pendant 3 ans. Elle, ça fait 3 mois, on l'insute. Ce n'est pas les mêmes conditions. Pendant 3 ans, c'est vous qui avez cherché. Vous avez créé une armée qu'on appelle l'armée sanglante parce que vous avez voulu imposer votre personne sur la toile. Elle est arrivée fin 2020 sur la toile. Elle voulait qu'on parle d'elle. Elle a étudié des méthodes qui sont retournées contre elle. C'est vous qui avez attaqué les gens. Les autres ont répliqué. Vous étiez des groupes fermés avec plein de faux profils pour savoir ce qui se passait. Mais ça a duré 3 ans tout simplement. Pour que tout le monde comprenne que c'était vous qui étiez à la base du désordre. Mais ça a duré 3 ans. Le temps que ça a duré là. C'était le temps que tout le monde comprenne. Le temps ça a duré là. C'était le temps que tout le monde comprenne. Parce que ceux qui se plaignaient en disant qu'ils étaient fous. Vous-même vous venez avec votre propre vie que tu imagines des choses. Vous imaginez des choses. Vous nous voyez partout. Mais j'ai subi ça. Moi-même j'ai subi. Moi vous ne pouvez pas dire que j'ai imaginé. Quand vous étiez en train de dire que j'ai imaginé j'ai dit je vis en France vous connaissez mon adresse postale. Quand on se retrouve au tribunal et puis je lui ai dit que j'ai imaginé. Mais personne n'a osé m'envoyer devant un tribunal. Arrêtez ! Il ne s'agit pas de la marchandise de Emma L'Ouest là. Il ne s'agit pas de la marchandise de Emma L'Ouest. Là il ne s'agit pas de la marchandise de Emma L'Ouest. Emma L'Ouest n'est pas sorti pour dire que ces articles ne marchent pas. Emma L'Ouest n'est pas sorti pour dire qu'elle a un problème avec son commerce. Elle est sortie pour parler de sa silhouette que vous déformez sur les réseaux sociaux. Qu'elle a fait trop de chirurgie. Je vais vous apprendre que ce n'est pas elle qui a fait trop de chirurgie en Côte d'Ivoire. Le nombre de chirurgie qui est sur Emma L'Ouest là. Emmanuel Keita a le même nombre de chirurgie si elle. Pourquoi vous ne parlez pas ? Emmanuel Keita a fait ses seins et puis ses fesses et puis elle a fait son ventre. Maintenant si vous dites c'est faux c'est que c'est elle-même qui dit faux. Parce qu'elle est sortie pour le dire. Elle a fait ses seins et elle a fait son ventre. Si vous partez prendre ses anciennes photos vous allez voir qu'elle n'a pas fait elle n'a pas assez. Pourquoi je veux enlever Eka dans ça ? L'histoire d'Emma est posée sur vos pages. Attends-moi pourquoi. Si vous ne voulez pas qu'on prononce le nom de votre personne laissez parce que c'est sur vos pages. hier quand j'ai parlé là est-ce que j'ai parlé de vous c'est sur vos pages là-bas et puis c'est vous qui parlez de sa chirurgie quand les Camerounais ont pris là c'est vous qui avez repris avec ces gâtés et tout ces gâtés là ce n'est pas un de vos blogueurs ces gâtés il fait son blog sur Facebook à la sorte de qui ? Il fait son blog sur Facebook à la sorte d'Emmanuel Keïta on ne va pas se voiler on n'a pas dit que c'est faux il a pris chez les Camerounais il était presque le premier à partager vous n'avez jamais supporté que les étrangers parlent d'Emmanuel Keïta mais ces gâtés c'est un Burkinabé quand il le fait vous êtes Ivoirien vous partez vous manquez de votre soeur Ivoirienne moi je ne suis pas zénéphobe mais je parle de vous votre façon de fonctionner moi pour moi on est sur la toile ici là on est dans dans une seule pièce il n'y a pas de nationalité mais c'est vous qui ne supportez pas que d'autres pays parlent de votre personne mais ces gâtés c'est un Burkinabé quand il dépose Emma l'Ouest qui est Ivoirienne mais vous les Ivoiriens vous venez prendre pour vous moquer vous vous pâtez sur l'appareil pour vous moquer là ça ne vous dérange pas vous n'êtes pas là vous n'êtes plus zénéphobe André André tu dis je vais mourir un jour je vais mourir un jour peut-être que toi tu as donné caillou sur la terre ici moi un jour je vais mourir peut-être même que toi tu as parti avant moi moi un jour là je vais mourir c'est comme ça tous les êtres humains meurs il n'y a pas un humain qui est déjà donné caillou mais qui est donné morceau de bois un homme elle humaine ne devient pas caillou ni morceau de bois peut-être que toi tes parents dans la maison tes grands-parents ils sont donnés caillou et puis tu les as placés contre un mur ils sont assis là-bas sinon on meurt toi tu vas lui mourir arrêtez ça c'est fou qu'il avait déposé si je suis venu parler ce matin sinon hier quand je parlais j'ai dit que c'est les pages camerounautes qu'il avait déposé moi je n'avais pas considéré et les ivoirais qui ont repris c'était vous qui avez commencé à faire la propagande ce que vous ne supportez pas là et puis vous voulez que depuis les gens n'ont quitté dedans les gens ont levé le pied pour quitter dedans arrêtez parce que vous ne supportez pas qu'on parle de votre personne donc zappez Emma et puis il y a la paix c'est-à-dire ceux qui aiment Emma parlent de Emma vous qui aimez votre personne vous parlez de votre personne ça ne se mélange plus mais dès qu'il y a un truc sur Emma vous soulevez ça est sur vos pages mais si on prend votre personne pour la mettre sur une page ça devient deuil national ça devient un drame national c'est trop grave ça devient un drame national pourtant c'est vous qui avez commencé sur Emma l'Ouest avec votre page qui est nous des blogueurs c'est ce qui a fait que les Emma Love ont créé des pages aussi pour quelques Emma Love peut-être 5 ou 6 d'autres Emma Love ne se met pas au courant même qu'il y a des pages même qui existent à cause de votre page la page mythique on est arrivés nous on est arrivés sur les réseaux sociaux on a trouvé cette page-là qui faisait partie de l'armée sanglante avec Sylvia qui bouffait qui sucait le sang de Emma l'Ouest matin, midi et soir ça traverse ça il y a eu d'autres pages il y a eu d'autres pages qui ont commencé à contre-attaquer comme comment on appelle la page là même anti-paflotteuse et machin et tout mais pour finir anti-paflotteuse à laisser mais vous êtes toujours dedans laissez ceux qui veulent soutenir votre personne soutenir votre personne et laissez ceux qui veulent soutenir Emma soutenir Emma si vous vous donnez le droit de déformer Emma ou me taper sur Emma laissez ce droit-là aux autres le truc c'est ça quoi c'est-à-dire sur la toile vous bloquez les gens de ne pas parler de votre personne mais vous vous donnez le droit de parler d'Emma à l'aise la dénigrer à l'aise mais dans le cas contraire vous sonnez sur la sonnette d'alarme en disant que il y a malaise nationale hé hé vous là une femme comme vous comment mais quand vous parlez d'Emma c'est d'un homme vous parlez moi-même là je me suis assise sur votre cou je me suis assise sur vos bavantes je vous ai empêché de bander pendant deux ans moi-même là il a décidé de vous laisser oui moi-même je vous ai empêché de bander pendant deux ans parce que vous avez touché à mes enfants et puis ma mère qui est décédée comme une vraie femme bêtée toute seule je vous ai affronté pendant deux ans c'est moi-même j'ai dit laisse et puis j'ai laissé je pourrais laissé depuis le début je voulais juste vous montrer que le nombre ne compte pas quelqu'un qui est en colère il a la force d'un million de personnes quelqu'un qui est fâché qui est en colère il a la force d'un million de personnes c'est ce que vous ne savez pas il y a des choses on ne touche pas à ça quand je rentre dans un groupe pour protéger une femme parce qu'elle est mère et puis ça me retombe dessus moi aussi je suis mère et puis c'est au lieu de me taper moi-même parce que c'est moi-même la mère la blogueuse et puis c'est mes petits bouts de choux qu'on touche on les dépose on déforme leur visage on les met comme ça dans tous les sens on les ensute et puis vous allez vous allez venir dire elle est mauvaise elle est haineuse mais je ne suis pas haineuse je suis une sorcière il devient un dragon dans vos mains je me transforme il devient un dragon parce que je suis une mère vous me connaissez quand j'étais avec vous je suis une personne méchante j'ai le coeur gros comme ça mais de toute façon ce gros et puis grand là c'est comme ça les miens on ne les touche pas de toute façon je suis capable de défendre quelqu'un qui n'a pas le même sang que moi là pour moi-même qui est sorti de mon ventre là je ne peux pas regarder quelqu'un le faire parce que juste on dit que elle est haineuse c'est rien ça c'est rien du tout le mot haineux même est petit je veux même qu'on m'appelle dragon laissez Emma tantille les Emma Love n'achètent pas la marchandise de Emma qui achète ? c'est vous qui partez acheter ? qui achète la marchandise de Emma ? Emma ne vend pas seulement pour la Emma Love elle vend pour tout le monde c'est une commerçante c'est une businesswoman elle vend pour tout le monde on n'a pas besoin d'être Emma Love pour rentrer dans sa boutique pour faire des achats la preuve elle vend elle change ses rayons elle remplit ses rayons ça veut dire qu'elle vend quand une boutique se casse elle ouvre une autre boutique ça veut dire qu'elle vend c'est la preuve quand quelqu'un vend là c'est la preuve qu'elle a c'est l'heure que vous commettez parce que votre personne elle vend que pour vous elle fait que vous votre attalacour alors que vous n'êtes pas des acheteurs ni des acheteuses nous tous on a la preuve on a vu pour les différents événements vous vous êtes là pour les commentaires vous n'achetez pas vous ne sortez pas votre argent pour une autre personne après c'est votre problème c'est votre façon de fonctionner avec votre personne elle vous aime comme ça elle fait votre attalacour comme ça vous dites vous êtes des femmes puissantes entend elle ferme ses boutiques entend elle laisse tomber ses marchandises elle fait un commerce elle laisse elle va suivre un autre commerce c'est parce que ça ne bouge pas commerce d'été il y a des influenceuses qui vendent des thés depuis longtemps il y a des influenceuses qui ont été enrichies par le thé le commerce d'été SLP vend des thés pendant six mois ou pendant une année vous n'êtes pas capable d'acheter vous ne pouvez pas acheter et puis vous êtes un public qui aime les rondeurs vous aimez être ronde vous n'aimez pas être mince donc c'est déjà mal choisi son public vous vous moquez de ceux qui sont minces il ne se voit pas pourquoi vous allez prendre les thés minceurs hein laissez Emma les Emma Love n'ont rien à vous prouver genre les Emma Love vont acheter une marchandise pour venir poster pour vous montrer qu'eux ils ont acheté depuis Emma mange l'argent de sa marchandise là elle a demandé preuve à quelqu'un Aya Robert s'est ralliée à la Eka Land elle a demandé quand Eka fermait sa boutique la dernière fois il n'y a même pas longtemps quand la boutique a fermé elle n'a pas annoncé officiellement c'est d'autres personnes qui sont venues annoncer sur la toile Aya a motivé la Eka Land elle ne vous a pas motivé elle vous appelle seulement quand elle a besoin que vous venez la défendre quand elle est en clash et puis vous partez alimenter sa page et puis elle prend les diamants au détriment de votre personne même si vous n'envoyez pas étoile le nombre de personnes ça donne les diamants c'est comme ça TikTok ça fonctionne vous enregistrez les autres quand Sentinelle vous défend elle a dû acheter quelque chose moi-même j'étais dans votre groupe plein de choses j'ai acheté j'utilise pas il n'y a pas utilisé juste pour soutenir ça y est dans ma maison ici la Sentinelle elle a dû acheter quelque chose vous remplissez sa page vous lui donnez les pages sont monétisées même commentaire simple elles ont des bonus même commentaire simple photo posée simple la plus commentaire c'est monétiser vous partez donner les bonus mais en retour dans les bonus qu'elle gagne chaque fin du mois elle enlève au moins 50 euros pour acheter une marchandise pour faire plaisir à votre personne non vous pensez que vous êtes les plus intelligents sur la toile pourtant on voit vous faites la perte de votre personne comment une personne peut vivre pendant 10 ans c'est en France ici on trouve de l'argent la personne va aller chercher un boulot à Abidjan finalement vous n'avez pas mis votre personne c'est à dire vos méthodes n'ont pas mis votre personne en sécurité pour qu'une maman soit pour qu'une maman soit tranquille dans son coin c'est de vivre avec ses enfants les accompagner chaque jour jeter un coup d'un c'est leur devoir ce qu'ils ont mangé leur état de santé c'est qu'on est auprès de ses enfants qu'on accompagne correctement ses enfants c'est pas qu'on est loin de ses enfants vous n'avez pas pu donner ça à votre personne vous avez échoué en tant que team ce confort là vous n'avez pas pu offrir ça à votre personne vous parlez de quoi encore Emma Magré qu'elle vit en Côte d'Ivoire elle a le confort que votre personne a fait 10 ans en France ici n'a pas parce que Emma quand elle bouge là il y a sa mère il y a son père il y a ses deux mamans il y a ses nombreux frères et soeurs il y a toute sa famille qui est réunie il y a le père de son enfant même qui est dans Côte d'Ivoire vous ne vous avez pas donné le confort vous avez donné ce confort là à votre personne non vous êtes il y a beaucoup parmi vous êtes mère imagine ton enfant est petit tes enfants sont dans un pays et puis tu es dans un autre pays même si tu travailles tu t'es endormi là tu ne dors pas bien il va te manquer 3 heures 2 heures de sommeil dedans si on t'appelle même qu'on dit 1 à la fièvre là peu importe même s'il habite au Bahamas peu importe le pays au Bahamas les 1 meurent aux Etats-Unis les 1 meurent vous avez donné ce confort là les sentinelles les Aya les tous ceux qui sont très écrits allez-y acheter la marchandise vous avez pu donner le confort à votre personne vous avez pu donner le confort Emma Lois a toujours ses boutiques vous avez pu donner le confort c'est sur place là où elle veut vivre là c'est là elle veut vivre avec les siens tout le monde réunit c'est ça on dit le confort c'est là elle veut gagner l'argent et puis tout le monde là en même temps vous êtes là où vous régaler les habits et habits les jolies et fesses les jolies et les fesses ça ne donne rien fesses les là et puis celles qui sont sans fesses elles ont les puissants maris dans le monde là fesses là ça est là et puis celles qui sont sans fesses elles ont les hommes les plus puissants dans ce monde celles qui sont sans fesses elles ont les hommes les plus riches et les plus puissants dans ce monde celles qui sont sans fesses celles qui sont sans fesses dessinées fesses là c'est pour les voyous parce que c'est du tas par l'oeil tu es dragué par n'importe qui c'est du tas par l'oeil tu es dragué par n'importe qui aïe fesses dessinées en courbe comme ça s'il te plaît voyous les hommes puissants cherchent les femmes intelligentes s'ils veulent trop jeunes mais ils prennent vous ne voyez pas c'est les filles mince mince les filles mince mince qui portent taille S c'est là-bas ils vont chercher merci pour mon objectif c'est les filles mince mince qui portent taille S taille 36 c'est ça ils vont chercher vous parlez de quoi c'est la fille tranquille qu'on est déprime ah ça a commencé tout laisse tout laisse quoi elle est juste venue vous dire arrêtez de parler de son physique tout laisse voilà tout laisse elle a gâté son physique elle a demandé à vos papas de venir la marier elle a demandé à vos papas elle a demandé à vos frères de venir l'épouser c'est à vos frères elle a demandé de venir l'épouser mais à vos frères elle a demandé de l'épouser elle a envie de rentrer dans vos familles comme belle soeur elle vous a dit d'être camarade avec elle mais choisissez vos camarades qui ont jolie forme là jolie forme ne donne rien on est dans France ici jolie forme ne donne rien et vous vous avez la preuve sur la toile jolie forme là ça ne donne rien ça donne voyou vous avez la preuve sur la toile je ne sais pas si il doit vous faire un dessin ça donne voyou ça ne donne rien ça attire les gens qui viennent goûter et puis quand ils ont le goût de l'intérieur là ils cherchent parce que quelqu'un que tu vas attirer par les fesses là il ne va pas chercher à savoir si tu es intelligente ou pas c'est pour chercher à savoir si ton poitou est doux et ça ce n'est pas faux quelqu'un qui va que tu vas attirer avec les fesses là il va chercher à savoir si ton poitou est doux il ne va pas chercher à savoir si tu es une femme intelligente tes autres valeurs là il ne va pas chercher allez-je sur les pages sur les pages des hommes qui cherchent jolies couples là vous allez voir leurs discussions quand ils sont tombés par les des couples des femmes garçons qui parlent de la coupe d'une femme allez-y lis le commentaire est-ce que tu es à savoir ce qui est dans le cerveau de la femme non laissez Emma tranquille c'est pas aujourd'hui elle est sur les réseaux c'est vous qui êtes venu la trouver sur les réseaux les gens lui tapent dessus depuis longtemps laissez-la tranquille elle n'a pas dit sa marchandise ne marche pas donc parlez pas de sa marchandise si vous avez envie de faire la pub sur sa marchandise aussi faites la pub elle a écrit son livre elle s'est promenée elle a fait la promo de son livre un peu partout dans le monde elle a fait la promo dans les yeux d'Ema à la rentrée scolaire elle a créé des cahiers des effets scolaire avec le nom dans les yeux d'Ema tout ça vous ne voyez pas vous ne l'avez pas vu la fille elle travaille elle fait son travail elle n'a pas besoin de défenseur comme elle a me dit son nom là ça donne vue ça nourrit panel donc on prend son nom pour nourrir panel elle n'a pas besoin c'est pas comme quand on était dans l'autre groupe là-bas il fallait parler pour qu'on entende pour que ça soit dans le fil d'actualité Emma n'a pas besoin on peut rester là pendant un mois trois semaines quatre semaines sans parler d'Ema et puis on court la voie d'avion elle s'en va à un événement elle a invité on n'a pas besoin de faire bruit sur elle pour que les gens l'invitent à des événements où elle se retrouve aux Etats-Unis elle se retrouve en Angleterre elle se retrouve par-ci par-là dans le monde entier on n'a pas besoin son service de communication elle travaille pour tout ça c'est ce qu'il fait aujourd'hui mais à cause de votre concurrence elle partait avant d'un prémude elle partait avant d'un prémude pour faire le show aussi des vêtements à cause de ça aujourd'hui elle ne met plus pied d'un prémude parce qu'il y a tellement de concurrence la fille a peur il y a certaines personnes qui l'attendent pour faire concurrence avec elle avant qu'elle partait d'un prémude c'était un bon enfant elle partait pas pour faire concurrence avec quelqu'un Emma ne partait pas pour aller faire concurrence avec ceux qui sont là-bas chacun venait à sa tenue rejuger la tenue de chacun mais aujourd'hui on sent que prémude il y a certains qui sont partis habillés ils ont mis pied d'un prémude on sent qu'elle s'est donné concurrence Emma l'ouest a pris ses gardes parce qu'au jour d'aujourd'hui l'empoisonnement ça vient vite on ne sait pas dans quoi on t'empanzone empoisonnement empoisonnement est venu à la mode c'est ça l'autre fois elle a écrit pour dire la femme qu'elle est devenue ça va lui coûter des lieux des endroits des gens et des amis c'est-à-dire c'est plus tous les endroits qu'elle fréquentait avant qu'elle va fréquenter c'est pas toutes les personnes c'est pas toutes les personnes avec qui a causé qu'elle va causer elle est obligée de s'éloigner de d'autres personnes bipolaire on vous connait non 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 fridoze moi tu ne me connais pas je ne suis pas bipolaire d'accord je ne suis pas bipolaire voilà il faut déjà connaître c'est pas parce que les gens emploient le mot bipolaire que tu vas employer aussi il faut connaître la signification de bipolaire d'accord voilà quand tu es avec quelqu'un et puis tu es en conflit à la personne et puis tu règles les conflits à la personne ce n'est pas être bipolaire n'est pas de la bipolarité n'employez pas les gros mots quand vous ne connaissez pas la signification voilà oui tu me connais c'est moi pendant deux ans je me suis assise sur vos bas ventres vous ne pouvez même pas mougou et puis jouir c'est moi ou bien elle s'est cachée ma figure c'est moi la maman des champions hein c'est moi la maman des champions vous allez déployer sur vos pages là c'est moi vous n'étiez pas bipolaire quand vous êtes en train de m'applaudir et puis vous prenez mes enfants pour déposer ce n'est pas de la bipolarité pour vous là c'est ma réplique qui a été une bipolarité va chère signification ton mot là encore je vous ai loupé je vous ai raté vous avez cru que parce que vous êtes nombreux genre ça écrivait en terrain de folle mais ceux là ils connaissent en terrain de folle en terrain de folle ici je l'ai dit je l'ai dit vous pensez que oui parce que je suis avec vous vous allez prendre mes enfants ça dit mais neuf mois mais trois, neuf mois dans mon ventre plus ma mère qui m'a porté qui est décédée qui est morte qui est dans sa quiétude quelque part dans sa tombe là-bas tranquille vous la soulevez vous la déployez sur facebook vous parlez de son de son ça dit de sa culotte c'est qui est dans sa culotte ma mère la femme de mon père qui a eu cinq enfants avec un seul homme qui est décédé vous parlez d'elle comme vous vous êtes en train de parler d'une vulgaire salope et puis moi j'allais vous laisser vous appelez ça de la bipolarité je vous ai raté vous allez parler de ma mère comme d'une vulgaire salope rentée dans sa culotte parce que vous vous aimez quelqu'un vous soutenez quelqu'un et vous appelez ça de la bipolarité si je réplique celle de la bipolarité je dois me taire pour qu'on dise que je suis une personne bien dans ma tête vous êtes malade vous pour aucune amie on ne peut parler de la culotte de ma mère aucune pour l'amour de aucune camarade on ne peut parler de la culotte de ma mère à plus forte raison de déformer les photos de mes enfants en plus mon petit dernier là et puis si je réplique c'est qu'elle est si bipolaire allez bien chercher la signification de vos mots là je vous ai raté donc laissez Emma tranquille ce n'est pas elle votre problème les gens ne parlent plus de vous si aujourd'hui j'ai prononcé le nom de votre personne c'est parce que vous êtes sorti sur la toile là-bas vous vous dites que concernant les cotisations concernant les achats de produits pour soutenir vous avez votre part aussi faites-le faites votre part en silence si vous voulez partager sur vos pages on va voir les actions que vous menez si on est en train de scroller comme ça se promener sur Facebook on verra c'est vos droits c'est-à-dire c'est ce que vous devez faire faites-le ne venez pas demander des comptes aux gens parce que quand il y a eu la conférence à Orch là et puis c'était c'était même pas la moitié de la salle qui était pleine là personne ne vous a demandé des comptes alors que vous étiez en train de déposer les enfants des gens sur les pages pour défendre courir dans les commentaires vous avez 10 faux profils chacun personne ne vous a demandé des comptes personne ne vous a demandé des comptes quand votre personne a fermé son magasin tout récemment personne ne vous a demandé des comptes personne ne vous a demandé où vous étiez et puis n'a pas pu vendre juste rien à fermer son magasin personne ne vous a demandé des comptes là Emma n'est pas en train de faire SOS pour dire que sa marchandise ne marche pas ne venez pas troquer son message elle a passé un message hier qui était clair un message émouvant qui était clair vous aimez les gens quand ils sont vivants quand les gens meurent c'est là vous les postez l'amour grandit dans votre coeur vous les aimez mort vous les aimez pas vivants vous les aimez mort vous les aimez pas vivants elle est en train de dire vous qui la détestez le jour qu'elle part elle n'est pas en train de dire que c'est parce que vous la détestez qu'elle a envie de partir c'est différent elle dit qu'elle est un être humain elle sait que forcer un jour elle va partir mais le jour que son créateur l'appelle à lui elle ne veut pas voir sa photo sur vos pages qu'elle va venir vous chercher en rêve voir ce qu'elle a dit hier elle n'est pas en train de dire qu'elle a envie de se suicider parce qu'elle a passé vous parler d'elle elle vous a pas dit qu'elle est en train de déprimer elle vous a dit d'avoir honte de vous pour déformer ses photos et puis avoir l'occasion de parler voilà ce qu'elle a dit et puis vous sortez maintenant pour dire allez-y acheter sa marchandise allez-y acheter sa marchandise ça a quoi avoir ça a quoi avoir vous n'essayez pas faire campagne pour aller acheter marchandise entre Emma et vous qui a besoin de campagne pour que sa marchandise soit achetée là Emma Love n'a pas besoin de faire la pub c'est vous-même qui avez mis quelques Emma Love dans vos conneries depuis que vous insultez Emma vous voyez sur la page vous voyez en commentaire chez les panélistes et puis chez les blogueurs vous voyez quelqu'un déposer leurs enfants vous voyez sur des pages les panélistes leurs enfants sont déposés et puis insultés vous avez vu ça c'est un enfant de qui vous n'avez pas déposé sur la toile ici même les coachs à mon chic tous les enfants sont passés par là c'est un enfant de qui vous vous attaquez à des bébés des gens qui s'attaquent à des bébés et puis tu vois c'est des mères vous vous attaquez à des bébés la maman est adulte elle est là mais c'est mes bébés ou pas t'attaquer et puis votre personne sort elle dit vous êtes à son image quand on tire la conclusion de cette phrase vous dites que vous êtes hainé elle vous dépasse c'est pour ça laissez Emma tranquille vous dépassez tout le monde on est d'accord on vous a déposé moi-même là il est déposé l'isoto moi je déprime depuis longtemps ça fait deux ans ça t'a fait deux ans tu aboies tu ne bouges pas tu fais pitié je dois bouger pour faire quoi toi tu es un faux profil toi même tu ne te montres pas et puis toi tu dis que quelqu'un ne bouge pas toi tu bouges depuis tu es sur la toile là tu as dit tu as osé sortir de ton ombre pour montrer ta photo pour voir quelle gueule tu as je ne bouge pas je t'ai dit que j'étais venue sur la toile pour bouger je t'ai dit qu'elle était venue sur la toile pour bouger quand je suis venue sur la toile elle t'a promis de bouger pour aller où une bande de personnes mal élevées mal éduquées sans éducation non champion il n'a pas besoin de moi il est en train de faire des dessins champion en train de faire des dessins là il est en train de faire des dessins mon fils il sait ce que faire il ne s'ennuie pas il est sorti il est en train de faire des dessins voilà comme chez toi il n'y a personne tu vis seul tu n'as pas d'enfant tu n'as pas de famille tu n'as personne à t'occuper c'est de champion à t'occuper tu n'as personne à t'occuper dans ta vie tu dois être malheureux ou malheureuse il faut t'occuper de ce qui te regarde déjà ok voilà champion il est en train de faire des dessins il s'est levé le matin il a placé ses jeux il a pris son cahier depuis hier il a vu une certaine façon de dessiner il est en train il a fait plein 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 donc il est en train de faire d'autres dessins je vais aller regarder avec des écritures à côté d'accord voilà champion il a son autonomie champion je ne le porte pas sur le dos je ne t'ai pas dit qu'il était paraplégique je t'ai dit qu'il est autiste il n'est pas paraplégique pour que je l'attache sur mon dos d'accord voilà donc sur ce je vais vous mettre une petite musique et puis on se séparait il y a une personne qui voulait monter je ne sais pas si la personne a désisté à enlever voilà la personne est partie bon je laisse tomber ah j'ai mis en charge le chargeur ne charge pas merci 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 à tous ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux donc voilà oui mais deux téléphones sont déchargés du coup d'abord tu es là hein je t'ai rappelé là tu m'as appelé je t'ai rappelé tu devrais t'occuper je vais couper tout à l'heure je te rappelle attendez personne ne te prend au sérieux c'est toi qui me prends tu ne me prends pas au sérieux tu es dans la maison de tout le monde moi tu es dans la tête de tout le monde tu es bête et idiot ou idiote toi tu es dans la tête de tout le monde moi tu es dans la maison de tout le monde qu'au personne ne te prend au sérieux oui oui charmant tu voulais intervenir eh ben renvoie ta demande et puis je je veux un truc et puis je vais mettre la renvoie je te prends vite fait et puis je coupe parce que le chargeur que j'ai pris là il ne charge pas renvoie ta demande j'ai changé mon chargeur maman il est où le chargeur je ne sais pas il est où il est là il est là ok vas-y voilà celui-là il charge pourquoi mes chargeurs ne me charge plus il ne me charge pas aussi tu as envoyé ta demande je ne vois rien bah non tu n'as pas envoyé bon ok j'ai fait j'ai coupé parce que je suis un peu crevé un petit peu j'ai la gorge très très sèche peut-être que c'est le froid alors ça cherche quoi ... 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 ok cool j'ai terminé bon merci 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 à vous tous ceux qui m'avaient suivi ouais Emma est une belle fille elle est très belle après la beauté est relative ça dépend des gens comme il la regarde c'est une très belle femme voilà c'est une très belle femme donc voilà voilà nous sommes en fin d'année nous sommes dans les sorties d'hiver soyez prudents voilà c'est une période très très délicate l'année dernière j'en ai parlé nous sommes dans le sorties d'hiver faisons très attention à tout ce que nous faisons à tout ce que nous disons voilà et puis voilà je vous souhaite une fin bonne fin d'après midi il est quelle heure ici je vous il est encore midi bon un très bon après midi et puis voilà ciao je ne mets plus en ligne souvent je suis occupé vous avez dit j'ai repris mon activité je n'ai plus beaucoup de temps c'est fatiguant voilà bisous et ciao ciao